Alors, docteur Mohamed Vekad Berkani, bonjour. Bonjour Souila, bonjour à vos unicaires de la chaîne 3. Alors, début de l'opération de vaccination contre le Covid-19, 50 000 doses ont été réceptionnées sur les 500 000 commandées par l'Algérie pour ce qui concerne, bien sûr, le vaccin russe. Autre arrivage, cet après-midi, bien sûr, l'AstraZeneca. Aujourd'hui, nous avons vu, à travers les images qui ont été diffusées, que l'opération de vaccination a commencé, symboliquement à partir de la Wilaya de Blida. Mais comment, à l'avenir, assurer une bonne organisation de la campagne de vaccination à travers tout le territoire national ? Est-ce qu'il faudrait mettre en place un véritable fichier pour connaître un peu les prioritaires et les priorités ? Oui, Souila, bien entendu, il faut que la campagne de vaccination se déroule. Elle a commencé, l'essentiel c'était d'ailleurs de commencer. Il faut qu'elle se déroule de façon, je dirais, organisée. Alors, organisée, bien entendu, il n'est pas question d'oublier que ce soit une partie de la population, voire même des régions. Il faudrait qu'il y ait des principes qui guident l'opération de la vaccination. Il ne faut pas oublier que c'est une campagne de vaccination. Une campagne de vaccination, ça veut dire que ça se prépare comme une campagne militaire. Quels sont les buts ? Quels sont les objectifs ? Quelles sont les personnes concernées ? Comment faire pour essayer de toucher, bien sûr, en fonction de la disponibilité des vaccins ? Mais ça, vous me direz que c'est l'avenir qui nous le dira, étant donné que l'Algérie ne s'est pas engagée dans cette opération d'avoir les vaccins tout azimuts, qu'ils soient des vaccins qui soient convenables, qu'ils soient judicieux, qu'ils ne puissent pas poser problème sur le plan de santé publique. Mais encore, faudrait-il, une fois que les vaccins soient là, qu'il faudrait qu'ils soient une distribution égalitaire, un petit peu, dans notre pays. Parce que nous avons la chance de profiter d'une baisse épidémiologique actuellement. Il faudrait absolument profiter de cette éclipse, je dirais, en ce qui concerne le nombre de cas quotidiens. Donc finalement, nous avons commencé hier, dans la hulaïe de Blida, symboliquement, étant donné que la hulaïe de Blida, c'est la première hulaïa qui a été concernée, touchée de plein fouet par l'épidémie du mois de mars. Et je pense que nous allons monter en puissance dans les jours à venir. Mais quand vous parlez aujourd'hui, Dr Bekhat Berkani, de distribution égalitaire, toutes les hulaïas sont concernées, même celles qui ne connaissent aucun cas de Covid depuis pratiquement des mois. Et hier, elles étaient 24 hulaïas. Dr Bekhat Berkani, on va commencer par les foyers de contamination essentiellement. En fait, pour ne pas léser les populations, il ne faut pas oublier les hulaïas, il n'y a pas de cas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de cas, demain, vous risquez d'avoir une reprise. de l'épidémie dans ces endroits. Mais vous savez que les grandes villes, ce sont des endroits de promiscuité. C'est là où il y a le plus grand nombre de personnes. Par conséquent, sans oublier les ondes d'ombre, comme on dit communément, il faudrait absolument concentrer ces efforts sur des endroits où il y a une haute contagiosité du virus pour essayer de couper justement cette contamination qui est ambiante. Vous avez les grandes villes, toujours les mêmes, où il y a une circulation intense, où vous avez des cas qui sont de plus en plus nombreux. Ça, c'est une question de stratégie. Mais ça viendra doucement, doucement. Vous savez, la campagne de vaccination, ce n'est pas une affaire d'une semaine ou de 15 jours. Ça va durer toute l'année, probablement 2021, encore plus, en fonction de l'arrivage des vaccins tout azimut dans l'Algérie. C'est porté à acquéreur par rapport à l'offre qui est vaccinale. Ceci dit, tous les vaccins sont plus ou moins équivalents. La seule différence, c'est qu'il y a une différence technique. Il y a des vaccins qui font appel à des techniques nouvelles. Mais les vaccins, et en particulier celui, le vaccin Spoutanik ou de AstraZeneca ou encore le vaccin chinois, ils font appel à des techniques classiques qui ont donné des résultats sur les vaccins anti-grippos, etc. Nous n'avons pas d'a priori en fonction des dossiers qui ont été proposés, disons, aux autorités scientifiques. Mais les quantités de doses réceptionnelles vont permettre de répondre à cette volonté, c'est-à-dire de l'élargir à toutes les wilayas du pays ou alors on est dépendant des disponibilités de vaccins en fonction des arrivages, puisque même cet après-midi, il y aura un autre arrivage. Il est clair que c'est la disponibilité en fonction de ce qu'on pourra avoir comme vaccin. L'Algérie est loin d'être producteur de vaccins encore. Vous avez des pays qui sont producteurs de vaccins, bien sûr, et qui sont obligés d'honorer un certain nombre d'engagements des grands groupes internationaux. Non, l'Algérie s'est ingérée avec la décision du président de la République de commencer la vaccination au mois de janvier. La décision a été honorée par le fait que, officiellement, nous allons commencer la campagne de vaccination. Mais maintenant, je dirais le plus important, je ne dirais pas le plus dur, le plus important reste à faire. C'est d'essayer de distribuer, comme on disait tout à l'heure, de façon équitablement. Pourquoi ? Parce que la vaccination a pour but d'acquérir cette immunité collective, n'est-ce pas ? Alors qu'on ne peut pas immuniser une wilayah, une région, une daira, une commune, en oubliant les autres. Même dans le monde, il y a une mondialisation, d'ailleurs c'est l'objet de la communication de l'Organisation Mondiale de la Santé. Si les pays industrialisés s'immunisent et qu'elles laissent en rade les pays qui ne peuvent pas se payer le vaccin, c'est une menace pour l'humanité. Alors en Algérie, pour nous, nous avons réussi à travers toutes les mesures préventives que nous avons faites, à travers les mesures qu'a prises le gouvernement, mais aussi le fait que la population a pris conscience du danger de la prévention. Maintenant, le seul espoir et la seule façon de se sortir de cette pandémie, et voire de cette épidémie en ce qui nous concerne, c'est une vaccination bien ordonnée, bien organisée, et ça c'est la rançon d'éloigner encore plus cette épidémie de notre pays. Alors une vaccination bien ordonnée, bien organisée, on parle aujourd'hui d'élargissement de la campagne de vaccination à la population cible. Comment va s'opérer cet élargissement de cette vaccination ? Faut-il recourir, par exemple, pour les personnes vulnérables atteintes de maladies chroniques, par exemple, associer la CNAS via la carte Chifa, pour identifier la population cible et prendre les rendez-vous, puisqu'il s'avère qu'aujourd'hui, certaines disent que la plateforme mise en place par le ministère de la Santé n'est pas opérationnelle ? Absolument, absolument. En fait, vous savez, les populations cibles, elles sont connues de façon mondiale. Vous avez, pardon, les personnes qui ont une immunité qui est assez faible, c'est-à-dire les personnes âgées, les malades chroniques. Vous avez également le personnel de santé, c'est important, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un personnel de santé qui est malade, et il y va de notre survie à nous tous. Vous avez aussi les personnels qui sont utiles à la société, n'est-ce pas ? La protection civile, les corps constitués, les services de sécurité, etc. Maintenant, sur le plan pratique, comment faire ? Bien entendu que le ministère de la Santé et les services de santé n'ont pas la nomenclature par exemple des personnes qui sont malades chroniques. La sécurité sociale qui, elle, rembourse de façon totale ces personnes, a un fichier et elle pourrait aisément donner un coup de main et coopérer avec les services de santé pour identifier ces personnes cibles. Ils ont toutes les données ? Ils ont toutes les données et de faire des convocations pour essayer d'éviter, bien entendu, de les rater. Justement pour organiser les rendez-vous. Voilà, pour organiser les rendez-vous, parce qu'une plateforme, quand vous téléphonez et qu'on vous répond ou qu'on ne vous répond pas, c'est un petit peu... Vous savez, les Algériens, ce sont des personnes qui sont dans leur tête organisées. Quand on les appelle par une convocation, ils se rendent. Tout le monde, franchement, moi je suis praticien sur le terrain, tout le monde me demande quand est-ce que les vaccins doivent arriver. Et je pense que la compliance de nos compatriotes, et en particulier des personnes qui sont les personnes les plus touchées par l'épidémie, c'est-à-dire les personnes âgées, sont plus ou moins anxieux de recevoir cette dose vaccinale. Alors ils attendent, il faudrait qu'il y ait un système comme ça de convocation, en disant dans tel endroit vous allez... Nous avons proposé, on s'entend, des endroits dédiés à la vaccination, qu'on appelle communément des vaccinodromes. Apparemment, ça ne s'est pas fait. Eh bien, il faudra... En fait, quand on commence une campagne de vaccination, il faut s'entourer de toutes les garanties de la réussite. Mais pour organiser les rendez-vous, faut-il, via la CNAS, bien sûr, contacter directement les malades, ou passer par les médecins traitants pour organiser les rendez-vous pour leurs malades ? Comme cela se fait dans tous les pays du monde, c'est-à-dire revenir aux médecins de famille. Non, le médecin de famille, chez nous, n'est pas très efficace. Encore, ce système n'a pas été établi. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'avenir dans les cartons de l'organisation de la Sécurité sociale santé. Je pense qu'il est plus judicieux, étant donné qu'à Sécurité sociale, à le nom, prénom, l'adresse, etc., de toucher directement ces malades. Vous savez, nous sommes à l'ère d'Internet, à l'ère des téléphones portables. Tout le monde a un téléphone portable, on peut aisément par des SMS toucher ces personnes et leur demander d'aller dans tel endroit, à telle heure, etc. Ça, c'est clair, c'est une question d'organisation, et tout le monde doit se prêter à ce jeu pour éviter les déperditions, pour éviter une désorganisation qui ne fera que nuire à la campagne de vaccination. Mais au niveau d'autres comités, est-ce que vous avez justement discuté de tous ces détails, de telle sorte d'être opérationnel, réussir cette campagne de vaccination à travers les 8000 centres de proximité qui sont mobilisés pour cette opération ? Écoutez, au niveau de notre comité, ce n'est pas tellement notre préoccupation. Le comité est heureux que la vaccination commence. Nous avons toujours plaidé pour que cette campagne commence. Maintenant, quant à l'organisation, c'est au ministère de Souveraineté, c'est-à-dire le ministère de la Santé, en coopération avec le ministère de la Sécurité sociale et du Travail, d'essayer de trouver les voies et moyens de toucher. Tout est aussi chapeauté par le premier ministère, pour assurer cette coordination entre les différents départements ministériels. Alors, le premier ministère a repris à son compte avec les ministères de Souveraineté et les ministères concernés l'organisation et la coordination de la vaccination. Vous avez été reçu jeudi dernier. Oui, jeudi dernier, monsieur le premier ministre a décidé de créer un comité incluant toute forme de force, y compris les forces diplomatiques, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, parce qu'il y a un temps diplomatique pour essayer d'avoir des vaccins. La preuve en est, c'est que nous avons eu le vaccin russe, probablement par rapport aux relations excellentes que nous avons avec la Russie, qui ont été mises en jeu dans la balance. Alors, le temps scientifique du comité scientifique, il est là, mais il y a un temps administratif, responsabilité du ministère de la Santé, et il y a un temps politique qui est actuellement assumé par ce comité-là pour essayer de mettre en œuvre les décisions du président de la République. Mais pour atteindre cette immunité collective, il ne faut vacciner pas moins de 70% de la population. Il ne faudrait pas moins d'une année pour vacciner pratiquement 30 millions d'Algériens. En fait, c'est plutôt l'immunité collective par rapport, disent les experts, de 60% de la population. Bien, vous avez une grande partie, c'est les vaccins, et vous avez une petite partie, les gens qui ont fait le Covid, tout simplement. Donc finalement, pour essayer d'avoir cet aspect de résistance par rapport à une épidémie. Alors, vacciner toute une population, plus vous vaccinez et plus vous faites reculer l'épidémie dans votre pays. C'est un petit peu comme le principe de la grippe. La grippe, chaque année, vous avez une offensive, vous avez des gens qui se vaccinent, et l'épidémie s'en va de façon saisonnière. Nous espérons que, en vaccinant de plus en plus, d'ailleurs, c'est un challenge mondial, ce n'est pas que l'Algérie, comme je disais tout à l'heure. On ne peut pas laisser en rade un pays pauvre et se contenter parce que les frontières, elles sont porrages. La preuve, c'est que l'Algérie a su faire barrage un petit peu à la pénétration du virus, mais la mondialisation exige que, dans les relations économiques ou autres, vous pouvez avoir des difficultés et des pénétrations de ce virus. Donc, à l'échelle d'un pays, il faut absolument avancer dans la vaccination, dans l'immunité, à travers, bien sûr, en commençant par les couches les plus sensibles, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que ce sont les gens, les personnes âgées et les malades chroniques qui peuplent les services de réanimation des hôpitaux et qui, malheureusement, décèdent le plus souvent. Alors, le débat aujourd'hui est focalisé essentiellement sur l'efficacité de la vaccination, avec, bien sûr, la mutation de ce Covid. On parle énormément du variant britannique, et également sud-africain. Est-ce qu'on peut considérer que, dans une première étape, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que ce variant ne pénètre notre pays ? Pas d'ouverture des frontières aériennes pour le moment. Nous les avons prises déjà depuis longtemps. Puisqu'on a vu, même en France, aujourd'hui, on durcit les mesures de confinement. Je me permets de vous rappeler que l'Algérie a été... En fin, en Europe, hein ? Bien sûr, l'un des premiers pays du monde a essayé de se préserver sur le plan de la pénétration. Vous prenez l'avion à Paris, vous êtes deux heures plus tard à Alger, vous et votre virus, etc. L'un des premiers pays du monde a arrêté les liaisons avec la Chine, à l'époque où la Chine était dans une pleine épidémie. Et l'Algérie a continué dans ce sens. Nous n'avons pas à voir un petit peu la réaction de ces pays européens qui ont laissé ouvert leurs frontières pour des raisons communautaires ou autres. Alors, les variants, effectivement, qui sont britanniques, sud-africains, brésiliens, ce sont une véritable menace. Mais on dit qu'ils ont une contagiosité très élevée, mais sur le plan de la gravité de la maladie en elle-même, du Covid-19, elles sont plus ou moins normalisées. C'est-à-dire que le vaccin marche chez eux. Alors, pour nous, en Algérie, nous allons continuer dans cette espèce de... Je ne dirais pas de fermeture, mais d'essayer de garder ses frontières sûres pour essayer d'éviter une éventuelle pénétration de ce variant ou d'autres virus normaux pour nous, puisque nous sommes dans une autre étape de vaccination, essayer d'acquérir cette immunité collective petit à petit, surtout dans l'embellie épidémiologique dans laquelle nous sommes, c'est excellent. Docteur M. Haldébéka de Berkani, je voudrais revenir avec vous avec plus de précision. Il faut rester toujours prudent vis-à-vis de ces variants. On parle du variant britannique, qui fait des rabats, le variant sud-africain, également le variant brésilière, qui touche essentiellement les enfants. Donc, pas d'ouverture des frontières pour le moment, pour rester dans cette démarche prudentielle. Bien sûr. Vous savez, cette fermeture des frontières aériennes, en particulier parce qu'elles sont très rapides, nous a préservés d'une catastrophe annoncée. Aujourd'hui, vous avez un bon nombre de pays européens, d'ailleurs, comme la France, qui a fermé carrément ses frontières. Avec l'Europe ? Non, avec les autres pays et l'Europe, sous des conditions sanitaires contraignantes. Il est clair que ce sont des situations qui sont tout à fait transitoires. Bien entendu, nos compatriotes émigrés regrettent ce genre, et nous aussi, ce genre de décision. Mais seulement, ce sont des décisions qui sont absolument nécessaires dans la situation que nous sommes. Il faudrait que les uns et les autres puissent comprendre que nous ne sommes pas dans une situation normale. Alors, l'avion aura son temps, mais pour le moment, les conditions sanitaires précises font que nous devons garder ce statut quo aérien de façon à nous préserver et à avancer dans cette affaire préventive de la vaccination. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé pour, bien sûr, réussir cette opération de vaccination et aller vers une immunité collective équivalente à 60, voire 70% de la population, est-ce qu'il va falloir aussi engager des démarches envers la population pour les inciter à aller se faire vacciner par rapport, bien sûr, à toutes ces rumeurs qui sont en train de circuler via certains réseaux sociaux ? Est-ce qu'il faut engager une large campagne de communication ? C'est essentiel. La communication... Puis déjà, on parle pour AstraZeneca, en ce qui n'est pas efficace pour les personnes de plus de 65 ans. La communication, nous sommes des conseils scientifiques et nous avons toujours plaidé pour une communication et une information transparente. Les Algériens sont à même de comprendre tout. Alors, les Algériens, c'est un peuple qui a plus exécuté, n'est-ce pas, l'ensemble des décisions. Les Algériens, c'est un peuple qui est, je dirais, qui a accès aux moyens d'informations modernes, n'est-ce pas, Internet, Internet, etc. Il faut dire la réalité aux Algériens. Il faut les préparer. Une campagne de vaccination, nous avons fait la guerre à l'épidémie, il faut qu'on fasse la guerre de la vaccination. Et une campagne, ça se prépare. Ça se prépare avec un certain nombre de lieux dédiés. Et en disant la vérité aux Algériens que progressivement, l'Algérie s'est engagée avec les décisions au plus haut niveau de l'État, du président de la République, managées par le Premier ministre qui a repris des choses à son compte, la preuve est, c'est que la situation a été débloquée et que nous voyons quelques flacons de vaccins venir et que, de façon organisée, nous allons aller vers une campagne de vaccination, c'est-à-dire que tout le monde sera concerné, du moins, de façon prioritaire. Alors, la communication, la transparence est de mise. Il est hors de question de faire une politique de Mounesabat, de s'asseoir, de montrer des trucs sans lendemain. les Algériens sont à même de comprendre les difficultés dans lesquelles le monde, d'ailleurs, avec tous les moyens de communication, ils voient un petit peu le monde, comment qu'ils se débattent pour essayer d'avoir des vaccins et en particulier les pays eux-mêmes qui sont producteurs, qui sont, n'est-ce pas, qui utilisent les sociétés qui produisent pour avoir les vaccins. C'est une véritable guerre, l'Algérie s'est ingérée, le président de la République a dit que tous les moyens financiers sont à la disposition de la lutte contre la maladie. 200 milliards de dinars sont mobilisés pour cette opération. Aujourd'hui, nouvelle étape, la vaccination, il faut que tout le monde s'y mette, mais seulement en toute honnêteté et en toute transparence. Tout le monde est à même de comprendre. Vous savez, quand vous marchez dans la rue, en tant que praticien, les gens vous demandent c'est pour quand la vaccination. Alors, maintenant, il faut intéresser, il faut que ce soit un mouvement d'ensemble. Quand on fait une guerre, c'est avec les troupes, c'est pas uniquement les chefs qui font la guerre. Alors, autre question, bien sûr, nous avons vu aujourd'hui les rumeurs qui sont en train de circuler sur l'efficacité de tel ou tel vaccin quand on parle de AstraZeneca qui n'est pas efficace pour les personnes de plus de 65 ans. Est-ce qu'on est face à une guerre de laboratoires pharmaceutiques ? Il faut le dire honnêtement. Probablement. Probablement parce que d'après les études qui ont été faites, AstraZeneca sur le plan de l'expérimentation clinique, ça a porté sur près de 300 personnes. Ça n'est pas très démonstratif par rapport à l'efficacité en elle-même. En fait, nous ne gérons pas, il ne faut pas s'ingérer dans ces querelles de clochers. Comme avant, nous avons été, rappelez-vous, dans la querelle de l'hydroxychloroquine, etc. Nous, ce qui nous concerne, c'est d'avoir des vaccins qui doivent être au préalable, bien sûr, examinés par nos autorités sanitaires. Il faudrait que nous avons un ministère qui est dédié à la pharmacie. Nous avons une agence de médicaments. C'est à elle de nous dire, de prendre ses responsabilités en fonction des travaux, bien sûr, avec l'aide du comité scientifique et de nos experts, de nos virologues, de nos experts de la vaccination, de dire tel ou tel vaccin, quel qu'il soit, donner des résultats sur le plan du travail. Alors, gardons la tête froide, AstraZeneca a été acheté par pas mal de pays, y compris par l'Angleterre. Il n'y a pas de raison que nous... Il y a été validé par l'agence sanitaire européenne. Alors, avoir des vaccins dont l'efficacité thérapeutique est avérée aujourd'hui, c'est important également, docteur Beccat-Bercani ? Bien entendu. Nous ne pouvons pas courir le risque de soumettre à une campagne de vaccination des vaccins qui sont incertains. Il faudrait d'abord... Dans les pays, on vaccinait aussi leur population. Bien entendu, vous avez un principe, c'est que le vaccin est valable dans la mesure où on le soumet à sa population en elle-même. Ce qui est le cas du Spoutnik, ce qui est le cas des deux vaccins chinois, ce qui est le cas d'AstraZeneca, ce qui est le cas de Pfizer-BioNTech qui est utilisé aux Etats-Unis dont le président Trump a avancé de l'argent pour la fabrication. Vous voyez, prévenir, prévenir, c'est guérir. et gouverner, c'est prévoir. Vous avez deux proverbes qui sont importants. Dans la prévention, la vaccination, c'est de la prévention. Comme nous avons fait de la prévention par rapport au geste barrière qui, entre parenthèses, demeure toujours valable et il faudrait que la population puisse penser que nous ne devons pas encore jeter nos masques. Il faudrait absolument les garder et c'est ça qui nous a donné le meilleur de nous-mêmes en matière de circulation du virus. Le vaccin, c'est la seule grande prévention que nous puissions avoir à faire aujourd'hui et proposer à nos populations pour nous sortir définitivement de façon progressive de cette épidémie qui nous a causé tant de torts et qui nous empêchent de revenir à une vie normale dans notre pays d'ailleurs et dans les relations internationales, reprendre les vols, reprendre l'activité économique. Il faut toujours maintenir et renforcer les mesures barrières, porter le masque, le geste de bois alcoolique, observer aussi la distanciation sociale. Ça, c'est absolument, encore une fois, Souila, c'est ça qui nous a donné cet aspect de tranquillité épidémiologique. N'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui entre 200 et 300 cas. C'est absolument insignifiant sur le plan épidémique. Nous sommes à 3 ou 4 ou 5 6 décès par jour. Et c'est cette prise de conscience de la part des populations qui de plus en plus portent le masque et on les encourage à porter encore plus, n'est-ce pas ? Jusqu'à nous trouver une solution définitive. À ce moment-là, nous jetterons nos masques aux oubliettes et nous fêterons l'après-Covid comme il se doit. Alors, entre la première vaccination et le rappel, 21 jours après, est-ce qu'il faut assurer un suivi du patient de telle sorte à éviter à ce qu'il y ait, par exemple, des situations de complications ou une réaction négative au vaccin ? C'est ce qu'on appelle la traçabilité et ça fait partie de l'organisation. Vous avez veillé sur ça au niveau Écoutez, le comité scientifique fait des propositions. Maintenant, encore une fois, l'organisation, elle dépend du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé qui a l'habitude, il faut le dire, de faire des campagnes de vaccination, mais elles sont d'un autre genre. Là, il s'agit d'une campagne de masse qui concerne des populations qui sont anxieuses et qui sont des populations cibles. Donc, finalement, la traçabilité, c'est quelque chose d'important. On était en train de parler tout à l'heure du concours de la Sécurité Sociale. Pourquoi ? Parce que quand vous avez quelqu'un dont vous avez l'adresse, dont vous avez l'identité, dont vous avez l'âge, dont vous avez le numéro de téléphone, il est facile de lui, à ce moment-là, de dire qu'est-ce qu'il devient par la suite. D'abord, de venir immédiat, de venir à long terme et de prévoir aussi la deuxième injection. Parce qu'une injection ne suffit pas, même si on élargit les espaces, les intervalles. Alors, c'est une véritable stratégie qu'il faut mettre en place pour la vaccination. Une campagne, ça se réussit. D'abord, par la disponibilité des vaccins, ensuite, par l'organisation précise, population cible, comment on devient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors, le personnel de santé a été formé sur tous ces aspects, c'est important, puisqu'on a parlé de la formation du personnel de santé. Le personnel à travers le comité de vaccination a eu un certain nombre d'éléments, il a été formé, effectivement. Les médecins algériens sont formés, les paramédicaux sont formés, mais maintenant, quand vous me dites 8000 centres, moi, je suis, c'est de l'optimisme, je suis d'accord avec l'optimisme, mais 8000 centres qui vaccinent, il faudrait avoir des millions de doses à disposition de l'Algérie. Or, je pense, encore une fois, que centraliser, la vaccination, c'est mieux maîtriser, la vaccination. Alors, c'est peut-être un petit peu présomptueux, mais quand on fait dans la polyclinique interne, la polyclinique interne, ça fait ardo arad, c'est-à-dire aller-retour, les gens ne savent pas exactement à qui s'adresser. Non. Il faudrait organiser en disant le centre de vaccination interne, alors, essayez de trouver des adresses simples si vous convoquez les gens, que les gens connaissent où aller, n'est-ce pas ? C'est un peu péché par optimisme en disant, oui, l'Algérie, effectivement, elle a 8000 centres, mais il faudrait qu'elles soient toutes pourvues de vaccins. Mais est-ce que c'est l'Institut Pasteur qui devrait prendre en charge, bien sûr, la distribution à travers ces 8000 centres de vaccins, ou alors c'est le ministère de la Santé qui doit assurer la coordination avec celui de l'industrie pharmaceutique ? L'Institut Pasteur est sous tutelle du ministère de la Santé selon la loi algerienne. L'industrie pharmaceutique a un rôle de garantir, n'est-ce pas, la validité du vaccin et sa nom de sémité, bien sûr, sans l'enregistrement. Mais c'est le ministère de la Santé qui doit, in fine, trouver une solution de distribution équitable en fonction de tous ces critères dont on parlait tout à l'heure, probablement d'expliquer pourquoi on donne plus dans telle ville plutôt que dans telle autre. c'est vrai que dans des régions qui ne sont pas touchées particulièrement par l'épidémie, c'est pas qu'on ne les touche pas, mais on les touche après avoir plus ou moins essayé de régler la situation épidémique qui est inquiétante dans telle ou telle région. Alors est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement éviter de trop politiser cette opération de vaccination puisque c'est une affaire d'abord de santé publique ou de survie publique ? Écoutez, il n'est pas question de politique là. Il n'y a qu'une seule politique, c'est la politique de la santé. Ça veut dire d'essayer d'arriver à rassurer, à sortir la population de cette maladie, de cette épidémie, de leur donner l'espoir. Or, le vaccin, c'est au bout du tunnel et au bout de ses préoccupations de nos concitoyens qui sont devenus malades psychologiquement, c'est la lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir, il faut savoir l'organiser. Alors, pour les Andes d'Ambres, il faudrait aussi solliciter les forces de l'ANP puisqu'on les a vues impliquées dans l'opération de vaccination contre, bien sûr, la grippe saisonnière. C'est important. Ils ont un savoir-faire. Ils peuvent se déplacer et être à proximité des populations dépourvues au niveau des Andes frontalières. Les forces de l'ANP, ce sont des forces qui sont très organisées par essence. Ils l'ont fait pour la vaccination anti-glutale. Ils l'ont fait et avec beaucoup de succès et ne serait-ce que dans les vaccinations mais aussi dans la prise en charge de certains nombres de malades parce que d'abord, elles en ont les moyens et elles se caractérisent par une discipline mieux ordonnée. Donc finalement, elles ont à plusieurs reprises l'ANP fait partie du peuple algérien et il faudrait qu'elle soit intéressée. Alors, des questions des auditeurs qui s'entraînent en preuve, pouvez-vous nous dire quel est le temps nécessaire pour que la majorité de la population soit vaccinée ? Avez-vous des prévisions s'il vous plaît ? Docteur Bécat-Bécrin-Chani, question de l'auditeur. C'est en fonction de la disponibilité des vaccins. On parle pas moins d'une année en tout cas. Oui, une année pour essayer d'arriver à un résultat tangible. Disponibilité du vaccin et mise en œuvre du vaccin. Même les pays producteurs, ils ont des problèmes de disponibilité. Tout à fait. Mais comment éviter ce type d'erreurs qui sont en train d'être aujourd'hui rapportées par les médecins ? Déjà, nous avons, il faut dire ce qu'il en est, pas anticipé correctement sur le fait d'avoir le vaccin et de commencer cette campagne. Il a fallu que les autres autorités de l'État se pensent sur la situation. Mais qu'à cela ne tienne, on peut redémarrer de façon qualitative. Bien, alors, ne faisons pas de date, mais soyons compliants. Que les uns et les autres, vous savez, les fake news, ça existe. N'essayons pas d'entraver les campagnes de vaccination par des espèces de sornettes qui apparaissent ici et là. Alors, qu'en est-il de nos capacités de séquençage pour identifier la menace des variants factuels et éventuels ? Docteur Beccat-Bercanimènes, pour le moment, on est présents. Le directeur de l'Institut Pasteur a déclaré qu'ils ont la possibilité de faire le séquençage. Vous savez, le séquençage, ce n'est pas courant, mais seulement, c'est une méthode d'observation pour essayer d'avoir une idée sur la pénétration et l'épidémie. Nous, nous avons pris le pari d'arrêter la circulation et surtout par voie aérienne. Donc, finalement, nous sommes un petit peu à l'abri, mais ça ne nous empêche pas d'observer et surtout dans les cas qui sont nécessairement suspects. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pour mener une campagne de sensibilisation, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on ait des responsables à un plus haut niveau de la hiérarchie de la direction de l'Algérie en train de se faire vacciner face à des caméras ? Docteur Beccat-Bercani, vous allez le faire aussi ? Les membres du comité scientifique vont faire vacciner face à la caméras ? Je ne ferai le vaccin, mais on ne m'a pas demandé mon avis. Moi, je pense que bien sûr, l'exemple est roi, dans tous les pays du monde, il faudrait que nos responsables, non seulement politiques, mais aussi les sportifs, mais aussi les responsables culturels, les gens qui représentent, disons, l'intelligentsia dans notre pays, puissent donner l'exemple afin de montrer la voie qui soit une voie qui est tout à fait une voie positive, que le vaccin a beaucoup d'effets, et c'est une réalité, ce n'est pas parce que nous sommes médecins, nous croyons beaucoup dans cet espace vaccinal, il faudrait qu'on le fasse, et parce que c'est la seule possibilité de nous sortir de cette situation. Mais sur le plan médiatique, ça a une force aussi, puisqu'on voit même les chefs d'État se faire vacciner, face à la caméra pour rassurer un peu la population, et inciter la population à aller se faire vacciner. C'est un petit peu l'esprit du président de la République qui lui-même a été victime du Covid-19, comme beaucoup d'entre nous et moi personnellement, de comprendre... Et qui a parlé ouvertement aux Algériens, informés de son état de santé. Bien sûr, qui a informé les Algériens, et qui a été convaincu qu'il fallait faire quelque chose et agir pour notre pays. C'est lui qui a ordonné de commencer la vaccination aujourd'hui. Dans cette attitude réservée un petit peu et timorée, c'est le cas, alors que tout le monde a commencé à vacciner et nous saluons cette décision du président de la République. Alors, ce vaccin est-il efficace aujourd'hui contre le variant ? Mais absolument. Le vaccin, jusqu'à preuve du contraire, a donné l'efficacité... Vous savez, un vaccin, on commence, disent des spécialistes, à partir de 50% quand ils vous protègent. Alors là, on est à 90%, 95%, 70%. Donc finalement, le variant lui-même, il est contagieux d'après les spécialistes, mais c'est le même tabac par rapport à la prévention et la vaccination. Ils protègent de la même façon. Mais certains disent aujourd'hui, vous avez certains spécialistes au niveau de certains plateaux qui vous disent, pour assurer cette immunité collective, il faudrait aussi, parallèlement, obligatoirement, vacciner les enfants parce que c'est des porteurs de ça. Et ces variants, justement, touchent essentiellement les enfants. Vous savez, la vaccination, tout d'abord, vous empêchez les gens d'être malades. graves et de mourir. C'est pour ça qu'on commence par les gens les plus âgés, qu'on commence par les gens qui ont des comorbidités. On commence par les gens... Les personnes de plus de 65. Bien sûr. Ensuite, probablement, très certainement, il faudrait qu'on arrive à vacciner les enfants parce qu'on a remarqué que même s'ils ne tombaient pas malades, ils étaient des porteurs de ça, ils étaient des vecteurs de la maladie. Mais commençons d'abord par les risques de la maladie et les risques de mortalité et les risques de morbidité. Et c'est ça l'important et on avancera. Bien entendu, il faudrait qu'on trouve une solution vaccinale pour toutes les catégories d'âge. Pour les aspects liés, bien sûr, à la conservation de ces vaccins, ils ne posent pas les mêmes problèmes que, par exemple, le vaccin, sa... Pfizer. Pfizer, voilà, j'y arrive puisqu'il faut le conserver à moins 80 degrés. Est-ce qu'on peut considérer aussi que, parallèlement à ça, vous allez tout faire pour éviter des gaspillages ? Par exemple, on ouvre des flacons de 5 doses pour ne pas vacciner, pour vacciner seulement une seule personne. C'est pour ça qu'il faut une organisation sur le plan des rendez-vous. C'est important. Voilà. Sur le plan des rendez-vous, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut essayer de centraliser l'opération de vaccination. Si vous distribuez des flacons de l'orthagosse, vous parlez de 8 000. Moi, je veux bien 8 000. Mais à condition qu'on ait des dizaines de millions de doses à la fois. À ce moment-là, on vaccinera tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Nous avons hier le vaccin Spoutnik, 50 000 doses. AstraZeneca, j'unior totalement la quantité. Mais ça sera distillé petit à petit. Donc finalement, quand vous avez... Il faut gérer, n'est-ce pas, la vaccination en un homme. Quand vous centralisez la vaccination, c'est un peu mieux. Vous avez affaire à des gens qui seront organisés, que vous aurez convoqués au préalable et faire l'économie du gaspillage en lui-même. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Mais avant de clôturer cette émission, vous allez vous faire vacciner ? Moi, oui. Malgré que je sois immunisé pendant un certain temps parce que j'ai eu le Covid comme pas mal d'Algériens, mais je me ferai vacciner. C'est la seule solution de ne pas tomber malade et Inch'Allah de ne pas mourir. Docteur Mohamed Bécat-Berkani, merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. 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 Merci.